Wesh les gens c'est Raiden j'espère que vous allez bien écoutez moi ça va super aujourd'hui les gens se retrouvent pour une nouvelle vidéo sur black ops 3 concernant le gameplay on est sur du aquarium en domination avec une petite oui ville je parle parler du gameplay aujourd'hui vous parler un peu de trucs plus ou moins intéressant et pas forcément déjà le recrutement dream et deux semaines plus que j'ai posté la vidéo où je te monde aller faire mon dream je pense vous l'avez remarqué il n'y a pas eu de vidéo depuis ce temps là pourquoi parce que j'ai eu une petite démotivation je vous rappelle aussi que j'ai une chaîne de clip une chaîne secondaire qui s'appelle bis clip où j'upload plus ou moins des clips tous les jours pareil ça fait ça faisait quasi une semaine que je n'avais pas posté de vidéo là du coup j'en ai posté une aujourd'hui alors je vous commande cette vidéo on est le 5 dimanche donc pour parler du recrutement dream à la base je devais faire cette vidéo avec des membres de la dream le problème c'est que depuis quelques jours je récupère un rythme totalement infâme je voulais essayer de récupérer un bon rythme d'être là le matin etc pour jouer pour essayer de faire des vidéos ensuite le soir je fais mon sport etc et ça s'est pas passé du tout comme prévu là je suis dans un rythme totalement infâme genre je suis dans une matrix et je change vais galérer en ressortir donc je vais essayer de prendre de l'avance c'est à dire je vais faire la vidéo du recrutement dream tout seul sans les membres de la dream et du coup je poste la vidéo comme ça un petit peu à l'improvisation j'ai même pas eu le temps en fait de réfléchir comment j'ai la tournée etc je dis que c'est pas une vidéo simple c'est sûrement l'une des vidéos les plus difficiles à faire de ma chaîne parce que je dois parler à plusieurs tranches d'âge de ma communauté donc pour le recrutement dream c'est simple il va y avoir beaucoup de gens mécontents parce que j'en ai pas forcément parlé dans la vidéo j'ai annoncé que j'allais faire le recrutement mais les critères ont changé depuis le temps il se trouve que depuis quelques temps j'ai pas allumé la console non plus j'ai même une confession à vous faire avec marrant j'ai acheté w comme tout le monde il se trouve que j'ai jamais eu de season pass de ma vie et il a fallu que j'achète le premier season pass de ma vie sur infinite warfare c'est pas que le season pass c'est la boîte métallisée à 100 et quelques boulard mon pote pour au final quoi ne pas jouer à infinite warfare on m'a dit il ya plein de pages etc donc du coup j'essaierai peut-être d'y retourner on verra bien mais voilà un petit détail pour vous dire justement je ne joue plus à la console en ce moment et je suis pas le seul de la dream concernant le recrutement du coup on n'est plus trop sur console c'est pour ça que justement un critère un nouveau critère s'impose on va sûrement recruter des joueurs qui peuvent également jouer sur pc en ce moment on joue sur h1z1 overwatch donc bien entendu on a encore la console on peut encore y jouer mais je vous garantis que pour l'instant en ce moment la console c'est pas du tout ça on n'y joue pas on n'y joue pas trop en groupe il ya des personnes qui jouent bien entendu parce que certains dans la dream n'ont pas de setup pc ne peuvent pas jouer à h1 et overwatch avec nous mais moi pour ma part en tout cas avec plusieurs modes autres membres dream excusez moi on est sur pc du coup c'est un critère important au final dire c'est un plus si vous avez la console avec les jeux suivants sur lesquels on joue c'est à dire eu 3 unité de toire phare bf1 etc plus un setup pc où vous pouvez jouer à h1z1 et overwatch on vous demande pas d'acheter ces jeux je précise juste les gars je précise important si vous avez de quoi justement avoir genre h1 ou overwatch etc c'est un plus pour vous comme ça on pourra directement jouer dessus ensemble bref voilà c'est un petit détail dans l'âge c'est là où il va y avoir un problème les potos on a recruté beaucoup de membres dans la dream depuis sa création et il ya eu toujours des hauts et des bas c'est logique dans chaque team sauf que nous on est une team de potes donc c'est très très différent d'une team performance etc ça je pense que vous l'avez compris au final du coup on existe on exige pardon pas du tout les mêmes choses c'est à dire qu'au niveau de l'âge on peut être un peu plus exigeant voit donc du coup on préfère recruter des adultes malheureusement pourquoi parce que j'ai aucun problème avec l'âge et les jeunes joueurs mais le problème c'est que dans la dream c'est il n'y a pas que raiden donc on est plusieurs donc on prend au final les décisions ensemble là je suis en train de parler avec la majorité des membres de la dream qui veulent recruter par rapport à une tranche d'âge on préférerait que ce soit les adultes ouais parce que on a on a on a des gens qui ne sont pas adultes dans la dream il ya un bon petit moment et ces gens là on joue et on tue le temps avec eux depuis déjà un bon moment on les connaît par coeur on sait de quoi ils sont capables positivement négativement dire ils peuvent être immatures peuvent déconner etc et je merci pour l'instant on n'a pas d'immatures ou des problèmes de ce genre et en fait on se trie tout simplement éviter à en avoir c'est à dire que je sais pas si je ferai d'exception je sais pas si on va faire d'exception peut-être qu'on ne va pas recruter que des gens qui ont la majorité 18 ans on fera une fleur mais le truc c'est que difficile de faire une exception quand on ne connaît pas les gens ça veut dire qu'il faudra on essaie de vous connaître d'apprendre à vous connaître etc donc du coup pour postuler ce sera plus ou moins la même chose qu'auparavant mon dm il est enfin mon twitter il est ouvert j'ai les dm ouvert les potes il ya d'autres façons aussi de mettre une candidature si ça vous dérange pas limite pour que les autres membres de la dream puissent le voir dans ce cas là n'hésitez pas à le faire en commentaire ou alors carrément vous le mettez en commentaire et vous m'envoyez un dm sur twitter twitter qui bien entendu est dans la description comme ça ça va me faciliter la tâche ça va nous faciliter la tâche parce que je vais pas être le seul j'espère en tout cas à recevoir les candidatures et à essayer de les traiter voir s'il y en a qui font l'affaire etc bien entendu on va pas recruter une vingtaine de personnes les gars c'est pour ça que vous allez peut-être être mécontent que je fais une vidéo pour au final on va dire deux trois miraculés on va appeler ces gens là les miraculés ceux qui vont bien entendu être recrutés s'il ya des gens qui sont recrutés donc du coup je suis désolé parce que les critères ont changé peut-être que voilà les jeunes personnes on va dire 14 15 ans qui direct ont entendu la majorité c'est vrai que ça peut vous foutre un stop mais si vous pensez vraiment être une exception essayez dans ce cas là de le montrer mais ne trichez pas à savoir que je le répète on s'en branle totalement de vos nombres d'abonnés si vous avez une chaîne youtube de votre niveau que c'est nous je vous explique un truc sur nous les gars on habite de partout dans la france on est tous éparpillés on n'a pas tous le même âge justement c'est pas du tout homogène ça va plus ou moins de 16 ans jusqu'à 30 ans et quelques donc dites vous que c'est quand même pas homogène c'est vraiment éparpillé de ouf au niveau de l'âge mais les délires sont les mêmes on a réussi à s'entendre à se connaître et on sait beaucoup de l'un de l'autre et franchement ce qui nous motive à tuer le temps c'est tout simplement on est nous même en fait on n'est pas drôle on cherche pas à voir quelque chose l'un de l'autre fait si on a besoin de s'entraider bah ça sera naturellement et mutuellement tu vois il n'y a pas de triche à ce niveau là dire que comme je l'ai dit tout ce qui est de youtube de niveau machin on s'en fout en fait on n'a pas besoin de quelque chose en soi on a besoin de quelqu'un de quelqu'un avec qui on pourrait tuer le temps à qui on pourrait faire confiance il pourrait également nous faire confiance on a besoin tout simplement d'un frère de guerre sur faire un frère d'armes tu vois c'est peut-être un peu mieux schématisé du coup je pense en avoir dit assez je suis désolé pour le commentaire et on dirait je suis vénère ou alors que je suis triste ou je sais pas quoi pas du tout c'est juste que je suis un petit peu malade tu peux le marquer j'ai un peu la voix du réveil donc voilà je pense que je vais faire d'autres vidéos sur bo3 vu que j'en ai pas posté depuis longtemps sur ma chaîne principale mais comme je le dis sachez le j'ai une petite démotivation en fait je suis en train de câbler puisque j'attends trop impatiemment la fibre j'en ai un peu marre en fait de rien faire de ne pas pouvoir faire ce que je veux faire surtout savoir du coup rien faire donc du coup j'ai eu un petit coup de démotivation là j'espère que ça va tranquillement reprendre je vais reposter sur ma chaîne du clip le lien est dans la description les gars n'oubliez pas du coup le gameplay était pas tip top mais j'en ai encore vous inquiétez pas du combine du double nuque machin tout ça et je vais essayer de rejoindre un peu la console aussi j'ai grave envie de me coach sur bo3 et de mettre des gros one à la m8 ou alors peut-être même iw sachant comment on a parlé en bien depuis ces derniers temps vraiment il ya eu des patchs etc et puis merde quoi je suis pas quelqu'un de riche les gars je vis dans des hlm je travaille pas pour des raisons qui seront privés vrai c'est vraiment privé pour le coup et sans j'implore pas j'ai pas besoin de pitié en fait voilà j'ai pas besoin que vous ayez pitié ou quoi que ce soit juste je ne travaille pas et c'est mes raisons je souhaite travailler bien entendu sur tout ce qui est du tweet etc pour l'instant c'est loin d'être rue gagné comme je dis du coup je suis en hlm etc et bref niveau thune je suis pas là à la rue non plus mais ça m'a fait chier quand même de claquer un sans boulard pour au final de pas jouer au jeu donc je le rentabiliserai limite je me forcerai un petit peu donc voilà c'était un petit détail bidon en sens brant c'est tout pour moi les gars prenez soin de vous pour le recrutement comme je l'ai dit n'oubliez pas venez carrément en dm sur mon twitter description ou alors postez la candidature en commentaire ça va vraiment faciliter et nous faciliter la tâche à nous membres de la dream c'est une bonne chance c'est tout pour moi prenez soin de vous bye bye c'était d'accord Merci.